Bonsoir, bienvenue à tous dans cette nouvelle édition du JT de Télé-Grenoble. Nous sommes le jeudi 4 juin 2020 et comme chaque soir à partir de 18h puis toutes les heures, on fait ensemble le tour de l'actualité du Grand Grenoble. La première pièce du 6e Grenoble Street Art Festival s'est révélée cette nuit sous les doigts de l'artiste Combo. L'oeuvre se situe à l'entrée du parking Hosh à Grenoble et évoque une thématique totalement ancrée dans l'actualité. Le street artist y aborde la question du mouvement de protestation né aux Etats-Unis suite à la mort de George Floyd. Dans un premier temps, le deuxième manifestant devait arborer le mot féministe sur son t-shirt avant les événements récents et les manifestations à travers les Etats-Unis. Des protestations qui ont également trouvé écho en France et à Grenoble. Comme on le voit sur ces images, c'était ce mardi devant le tribunal où plus d'une centaine de personnes s'étaient réunies pour protester contre les violences policières. Un nouvel appel à manifester a d'ailleurs été lancé pour les mêmes raisons mardi prochain. Vers un tourisme recentré sur nous-mêmes, comme chaque année avant la saison d'été, Isère Tourisme a tenu sa conférence de presse pour promouvoir notre territoire. Alors qu'en sera-t-il cet été ? En tout cas, les acteurs du tourisme mettent les bouchées doubles. Données intéressantes en Isère, 85% de l'offre touristique sera opérationnelle cet été et est même déjà réservable. Écoutez, moi je veux voir cet été avec optimisme et je crois que l'agence Isère Attractivité fait un travail remarquable et énorme pour faire en sorte que nous puissions développer le tourisme de proximité en s'adressant prioritairement aux 1 300 000 habitants de l'Isère et puis aussi à tous les départements limitrophes, à tous les départements d'Auvergne-Rhône-Alpes. Nous avons la capacité pour les accueillir, nous avons une offre qui est très diversifiée, montagne, plaine, culture, espace naturel sensible. Bref, l'Isère est un lieu où il fera bon passer l'été. On a mis le paquet, on a mis 600 000 euros de budget qui ont été rassemblés, concentrés pour redémarrer dans cette période. Il faut savoir que le tourisme estival en Isère, c'est 9 millions d'unités, 3 millions de clients. Sur les 3 millions de clients, il y en a 30%, c'est la clientèle étrangère, dont on sait qu'il y en aura moins cet été. Donc le défi, c'est non seulement de renforcer la stratégie de clientèle de proximité qu'on a développée depuis 3 ans, la clientèle proximité, la clientèle aura, deviendra en âge, c'est 37%. Donc non seulement il faut tenir ce chiffre, mais il faut l'augmenter, le développer pour rattraper, autant que ce faire se peut, ce manque à gagner avec la clientèle étrangère. On reparlera d'ailleurs de tourisme sur l'antenne de Télé-Grenoble ce week-end dans notre émission Classe Affaires. À midi, ce dimanche, Christophe Reville reçoit entre autres Chantal Carliose, vice-présidente en charge du tourisme au département de l'Isère. On l'attendait pour début mars, elle a finalement ouvert ses portes cette semaine. La nouvelle exposition Refuge alpin de l'abri de fortune au tourisme d'altitude est installée au musée dauphinois. Linda Badreddin nous fait la visite. Un cocon, une petite maisonnette au cœur d'un vaste étendu de nature. Voici une exposition qui retrace l'histoire de l'évolution des refuges de haute montagne. Plus seulement cet abri dans lequel les alpinistes viennent chercher une sécurité lors de leur excursion, mais aussi un lieu d'évasion pour quiconque souhaiterait entrer en communion avec ce monde d'en haut. Ça fait partie de l'histoire de notre région, ça fait partie de l'histoire des Alpes et des refuges alpins. On en a dans tous les départements alpins, naturellement l'Isère, mais aussi les Savoie, les Hautes-Alpes. Et c'est un moment important, ce sont des lieux importants. Dans l'histoire, ça remonte au 18e siècle, dans l'histoire de notre région. Et ça fait partie de la manière de vivre des habitants de nos montagnes. Alors naturellement, des habitants de nos montagnes qui ont utilisé ces refuges, mais aussi qui ont accueilli des touristes, des visiteurs, des gens qui étaient refoulés de chez eux, donc dans ces refuges. Cette exposition est le fruit d'un partenariat avec de nombreux acteurs du territoire, notamment l'École nationale supérieure d'architecture de Grenoble, qui a engagé un important travail de recherche depuis plusieurs années autour de l'architecture caractéristique des massifs alpins. Mais de couloir en couloir, c'est aussi la découverte d'objets et de documents inédits issus des collections du musée dauphinois. Cette exposition a pour objectif de rendre compte de la place importante qu'ont les refuges dans l'histoire alpine, de les relier bien sûr à l'alpinisme, mais de montrer aussi qu'au fil du temps, ils sont devenus des lieux occupés par des populations extrêmement diverses, qui aujourd'hui ne sont pas forcément des alpinistes chevronnés, comme c'était le cas autrefois, mais qui sont tout simplement des gens dans le cadre de randonnées qui ont envie de gagner la montagne et de profiter de ces espaces dits de liberté, comme on a tendance à les présenter encore plus aujourd'hui, après le contexte que nous venons de vivre. Et s'y prendre de la hauteur nous offre moins d'oxygène, c'est parce que les paysages de montagne sont à couper le souffle. Paysages ici retranscrits par ces tableaux de Gabriel Lopé. Dépêchez-vous d'y aller, l'exposition est à retrouver seulement jusqu'au 21 juin. Ce mercredi soir avait lieu le tirage au sort de la CHL, la Coupe d'Europe de hockey, auquel les brûleurs de loups participeront pour la deuxième année consécutive. Directement reversés en 16e de finale suite à la crise sanitaire, les BDL affronteront l'Adler-Mannheim, un gros morceau, puisque les hockeyeurs de la région de Stuttgart sont champions d'Allemagne. En titre, l'ordre des matchs n'a pas encore été déterminé, mais la double confrontation aura lieu les 6 et 13 octobre prochains. En sport, toujours ce samedi, aura lieu l'édition 2020 du trail APF France Handicap, une édition sous un format un peu particulier. L'association vous invite à courir sur votre terrain de jeu favori et à envoyer vos données GPS samedi soir avant minuit. Trois challenges sont possibles, de 0 à 10 km, entre 10 et 20 et plus de 20 km, avec différents paliers de dons. Les fonds récoltés serviront à répondre aux besoins des personnes handicapées fragilisées par la pandémie, malgré le déconfinement. Dans notre série rétro jour pour jour, retour aujourd'hui 8 ans en arrière, le Critérium du Dauphiné 2012 est dans les rues de Grenoble avec un casting XXL pour le plus grand plaisir des fans. Un reportage signé Yanis Matisse. Cadel Evans, tout sourire. Hier, après le prologue, le champion australien ne cachait pas son plaisir de revenir à Grenoble, presque un an après avoir enfilé ici même le maillot jaune du Tour de France. Devant le bus de son équipe, il y a foule. Tous espèrent une photo, un autographe. Moi, je l'avais déjà vu la dernière fois, mais là, c'est bien de pouvoir lui parler, de poser des questions. Ce qui est bien surtout, c'est que là, il y a la proximité avec les coureurs et c'est vraiment bien, ils sont bien sympas. Moi, c'est ce que je préfère par rapport au Tour de France, même si c'est moins prestigieux. Il y a une vraie proximité par rapport au coureur qu'on n'a pas forcément au Tour de France à cause de la foule et du monde. Les cyclistes en plein effort restent décontractés, enfin presque, à l'image des Français Jérôme Pinault et Sylvain Chavanel. Pour la première fois de l'histoire, le peloton est parti ce matin de ses seins, l'occasion une nouvelle fois d'approcher au plus près des coureurs. Quand on a le temps, comme aujourd'hui, ça va. Pas trop de stress, oui. Quand on peut, oui. Des fois, c'est un petit peu plus difficile. Aujourd'hui, on est dans les temps, ça va. En 2012, on est reparti pour une Vauclair Mania ou pas ? On verra, je vais essayer. On essaie d'être au plus près, déjà pour nous-mêmes, parce que c'est toujours bien d'être au contact, mais aussi pour les jeunes et les gens qui aiment le cyclisme. Fans, ils le sont depuis tout petit. Les jeunes du club de ses seins ont slalomé entre les bus à la recherche des coureurs qu'ils ont toujours vus à la télé. Au départ de la course, les graines de champions pouvaient en profiter. Les dix premiers kilomètres du parcours les attendaient. C'est un super événement. D'une part, ils vont pouvoir rencontrer leurs idoles et en plus faire le parcours et pourquoi pas être encouragés par les gens. Donc c'est extraordinaire. Ils vont vraiment se prendre pour des mini-champions. Le critérium du Dauphiné aurait d'ailleurs dû passer aujourd'hui par Grenoble dans son étape entre Vienne et le col de porte. Pas de panique. S'il a été reporté à la mi-août dans un format plus court, les étapes iséroises devraient rester les mêmes. C'est la fin de ce journal. Merci d'avoir été avec nous. Prochain rendez-vous avec l'actualité dans une heure ou en replay sur telegrenoble.net. Excellente soirée à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501